Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué d'investir en immobilier. Un prêt sur deux est actuellement refusé, les taux sont en train d'augmenter, sans parler du taux d'usure. Et on est face à un marché immobilier qui commence à baisser, mais pas suffisamment pour relancer la machine. Et ça, pour une raison très simple, il est beaucoup plus facile de faire accepter à un acheteur d'augmenter son budget qu'à un vendeur de baisser le prix de son bien. C'est quelque chose qui peut se faire, mais sur le moyen terme. Alors, plus que jamais, il est fondamental et important de bien s'y prendre et d'être le plus professionnel possible pour investir. Parce que même si c'est de plus en plus compliqué d'investir, c'est pas impossible, bien au contraire. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, je vais te donner les 5 étapes à respecter pour pouvoir investir en 2023. La première, qui est la plus importante et la plus fondamentale, ça va t'être de trouver ton why, ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu souhaites investir en immobilier ? Pourquoi est-ce que tu veux générer du cash flow ? Est-ce que tu souhaites améliorer tes revenus ? Est-ce que tu souhaites obtenir l'indépendance financière ? Ou pourquoi pas, t'acheter une très belle voiture ? La deuxième chose qu'il va falloir faire le plus rapidement possible, parce qu'elle va demander un petit peu de temps, et plus vite tu la mettrais en place, mieux ça se passe. Tu vas devoir mettre de l'ordre dans tes comptes. C'est-à-dire supprimer certaines dépenses, comme les jeux d'argent, les sorties en boîte de nuit. Mais également, je te conseille de supprimer l'ensemble de tes prêts que tu as contractés pour acheter des passifs. C'est-à-dire une voiture, une télé ou encore des vêtements. Alors, si je te conseille de faire cette étape en deuxième position, c'est pour une simple et bonne raison. Plus vite tu le feras, et plus tu auras d'ancienneté pour être attractif aux yeux de ton banquier, qui, je te le rappelle, est ton fournisseur d'argent. Et plus tu seras attractif à ses yeux, et meilleure, les conditions que tu obtiendras seront meilleures. La troisième chose que je te conseille de faire, c'est de te former. Il existe plein de formations sur Internet pour se former en immobilier. Alors, tu peux utiliser ma formation, tu peux te former également avec la formation d'Amory Tardier, qui intervient sur cette chaîne. Quoi qu'il arrive, je te conseille de te former. Plus vite tu pourras te former, plus vite tu seras apte à investir. Nous sortons tout juste de Coupe du Monde, et comme tu le sais, Kylian Mbappé ne s'est pas préparé à la Coupe du Monde et à cette compétition la veille du premier match, mais ça fait des mois et des années qu'il s'y prépare. Tu dois avoir exactement cette attitude. En ce qui concerne le quatrième conseil, je pense qu'il est vraiment adapté à 2023 et à la période que l'on traverse. Je te conseille de cibler et de t'orienter vers des projets totalement sous-dimensionnés pour toi. En termes d'exemple, je te conseille de regarder la vidéo que j'ai faite avec Willy, je vais te mettre le lien dans la description, où il a fait un projet complètement sous-dimensionné par rapport à sa capacité financière. Mais ça a permis qu'il puisse passer à l'action très facilement, parce que les enjeux n'étaient pas très importants pour lui, mais surtout, ça lui a permis de mettre les mains dans le gamboui et de se former. Et forcément, le cinquième conseil que je vais te donner est dans la continuité du quatrième. Je vais te conseiller de passer à l'action. Rien ne vaut le passage à l'action, que ce soit d'acheter son premier bien, de se former, de partir en visite. Il faut que tu te mettes en mouvement. Il n'y a que ça qui te permettra d'investir en 2020. Voilà, tu l'auras compris, la période que l'on traverse, c'est une période différente et un petit peu plus délicate que les quatre dernières années que nous venons de traverser. Mais c'est à toi de t'adapter, de te professionnaliser pour être encore meilleur. Voilà, si cette vidéo t'a plu, merci de la commenter et de mettre un like. Ça améliore le référencement de cette vidéo. Et si l'investissement immobilier t'intéresse, je te conseille de t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao ! – Sous-titrage FR 2021